On a maintenant Franck, c'est un très bon prénom, on est dans le Val-de-Marne, toujours en France, bonjour Franck. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, ravi de t'avoir au téléphone et déjà te remercier, tu m'as entre guillemets déjà sauvé la vie. C'est déjà une bonne chose. Je t'ai sauvé la vie de quelle façon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 mois où j'étais à un moment où je me posais la question de faire un grand saut, deux grands sauts, soit partir en tant qu'entrepreneur, soit on va dire faire le grand saut, un mauvais grand saut, on va dire. Mauvais grand saut, qu'est-ce que tu voulais dire ? Mauvais grand saut, ça veut dire je saute et puis c'est le trottoir qui m'arrête. Tu voulais dire jusqu'au bout, voilà, à partir. J'ai 47 ans, donc j'ai fait plein de choses dans ma vie et mon truc c'est, moi c'est le sport, je suis dans tout le côté sportif où j'ai une sorte de don. Voilà, mais ça peut paraître bizarre mais j'ai un don, voilà. Je sais, voilà, quand je vois quelqu'un, quand j'arrive à tester ses défauts, j'arrive à le conseiller pour qu'il devienne, on va dire, un champion. Voilà, j'ai été en milieu associatif où j'avais des champions, voilà, jusqu'à des champions du monde, donc... Félicitations, félicitations. Et donc là, mon truc c'est, voilà, je voudrais ouvrir une salle de sport avec musculation, cardio, un grand centre de fitness avec les sports de combat, etc. Où tout le combat me dit les six choses que tu as dit au départ, voilà. C'est vrai que si je ne réussis pas, ben oui, c'est vrai, je perds tout parce que je vais investir tout mon argent dedans, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Mais voilà, donc ma question c'est, ben est-ce que vraiment je dois le faire ou pas le faire, enfin voilà. Sachant que quand j'étais dans le milieu associatif, bon ben je combattais moi aussi, donc avec ça j'arrivais à gagner ma vie. Mais bon, maintenant à mon âge, je peux combattre, on va dire, et donc j'ai fait des boulots, là depuis 6-7 ans, je fais des boulots, mais voilà, à chaque coup ça s'arrête pour... Alors au bout d'un moment, je me disais, c'est pas de ma faute, mais bon, à force de t'écouter, je me dis, bon ben, c'était peut-être de ma faute, mais il y avait toujours un petit grain de sable, un décentrement économique, un changement d'horaire que je ne peux pas faire, enfin voilà, il y avait toujours un petit grain de sable qui faisait que ben, je ne restais pas, je restais un an, un an et demi, et puis voilà. Donc là, ben j'arrive à 47 ans où je me dis, ben il faut vraiment que, ouais, là c'est le travail, ben ça n'avance pas, et puis ben en France, de manière, ouais, le travail, ça va, ça vient on va dire. Oui, oui. Et voilà, est-ce que je fais bien de faire ce grand saut de... Je vais te dire un truc, d'abord, merci de ce témoignage, honnêtement, d'avoir quelqu'un, et toutes les personnes qui m'appellent, on avait Thomas, on avait Caroline Avance, on sont très authentiques, je voulais vous féliciter, parce que c'est un immense courage, là tout à l'heure, je ne fais vraiment pas du tout exprès, mais on est en plein milieu d'après-midi au Canada, donc évidemment, les gens travaillent, donc j'ai naturellement plus d'Européens qui m'appellent, pour vous, c'est la fin de la journée, je crois, c'est ça, oui, c'est ça, la fin de la journée pour vous, donc c'est un peu plus simple pour vous, vous n'êtes plus au travail, mais je voulais vous féliciter, parce que là, on a eu Thomas, Caroline, et puis à l'instant, on a Franck, on me disait il y a quelques années, les Français ne s'interrogent pas de cette façon-là, ne sont pas intéressés par le leadership, c'est juste incroyable ce qui se passe en ce moment, et puis on a des appels d'une grande authenticité, donc déjà, bravo, Franck, autre question, qu'est-ce qu'il y a de plus complexe à gérer que de vouloir se donner la mort, c'est-à-dire que tu as voulu te suicider, et quelle était la pensée qui te donnait envie de mettre fin à tes jours ? La pensée, on va dire que j'ai à peu près fait tout ce que j'avais envie de faire, voilà, comme je disais, j'ai voyagé beaucoup en Europe pour des combats, pour les combats de mes élèves, je me suis éclaté dans la vie, j'ai dépensé de l'argent, enfin voilà, j'ai, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je suis arrivé à un point où je me dis, ben voilà, on va dire, même soyons crus, j'ai plus de fantasmes, je me suis réalisé tous mes fantasmes, ben voilà, j'ai plus, voilà, il n'y a plus, il n'y a plus, je ne veux pas dire que j'ai tout fait, parce qu'on ne fait jamais tout, mais j'ai tout fait, ce qui me paraissait faire les choses. Donc tu disais, Franck, j'ai tout fait, je n'ai plus envie de rien d'autre, donc je pense peut-être à me suicider, à me donner la mort, c'est ça, c'est cette idée de... Oui, à partir, parce que, ben voilà, j'ai tout fait, ma vie n'avance pas, là, comme je disais, bon, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, on va dire, sur un nuage, une autre planète, dans mon association, où je ne gagnais pas des mille et des cent, mais bon, ben voilà, je ne regardais pas autour de moi, j'étais dans mon univers, dans le sport. Bon, alors écoute... J'ai regardé un peu plus autour de moi, et voilà. Alors écoute, en tout cas, bravo pour ce courage. Je vais te dire un truc. D'abord, évidemment, on est au téléphone depuis quelques minutes ensemble, Franck, ça fait cinq minutes, donc je ne vais pas... Moi, je suis un coach professionnel, et puis je ne suis pas Madame Irma ou un médium, tu comprends, ça, c'est d'autres métiers. Donc, on est d'accord avec le jeu que je vais te donner un feedback, mais c'est vraiment un feedback que je ressens en tant que coach aussi, et entrepreneur, et papa aussi. Je vais te dire un truc. Quand on arrive à une situation où on se dit, je veux mettre fin à mes jours, à ma vie, pour qu'un être humain aille contre nature et se dit, je vais mettre fin à ma vie, c'est qu'évidemment, il y a... Ce n'est pas le savoir-faire, comme le disait ce journaliste qui disait, en France, ils n'ont pas du tout de psychologie, c'est sectaire pour eux. C'est le savoir-être qui est notre problème. C'est ce que j'enseigne à la Tournée 110 et au Week-end Spark, et mes étudiants sont en train d'avoir le sourire, parce que vous comprenez exactement ce qui amène un être humain à être dans le désarroi. Et je vais te dire un seul mot. Ce qui est important pour toi dans ta carrière, tes affaires et ta vie privée, comme tout être humain, c'est de t'assurer la capacité d'avoir le sentiment, peu importe si c'est vrai ou pas, d'avoir le sentiment de progresser. Mets tout en place pour devenir demain un meilleur Franck que le Franck d'aujourd'hui. Et même si c'est imparfait, même si tu te plantes, même s'il y a du rejet, et même si ça ne fonctionne pas, et je ne te dis pas de faire ou de ne pas faire cette salle de gym, je ne vais pas te dire ça en cinq minutes, mais le principal dans ta vie, c'est de te dire qu'est-ce qui m'anime à moi le matin quand je me lève. Tu as été combattant pendant des années. Combattre physiquement un autre être humain, ça nous ramène à l'ère primaire, c'est-à-dire de réagir très très bien, d'avoir 80% de psychologie, 20% c'est de la mécanique, c'est un corps surentraîné. Mais tu ne peux pas te retrouver dans une situation après toutes ces années de mini-défis à chaque fois, où te dire voilà, maintenant c'était tout, j'ai tout fait. Je vais donner un exemple. Lorsque les premiers astronautes, Armstrong, etc., américains, sont allés sur la Lune, c'était des gamins, c'était vraiment des gamins. Et lorsqu'ils sont revenus, ce que l'histoire ne dit pas, hormis le fait qu'ils ont signé des autographes, qu'ils ont serré la main du président des États-Unis, qu'ils ont donné des conférences, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que 24 mois après être revenus sur la Terre, tous ces astronautes ont déprimé. La plupart d'entre eux sont tombés dans la drogue, la cigarette et la déprime. Et les tentatives de suicide. Et ça, l'histoire ne le dit pas. Pourquoi ? Eh bien parce que quand tu es allé sur la Lune, Franck, si tu n'as pas d'autre projet que celui de t'améliorer sans arrêt, de progresser en permanence, tu pètes un plomb. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Franck. Franck, il avait vécu plein d'aventures, mais la chose que nous oublions de faire souvent, c'est de sortir de la mécanique de notre travail, de notre profession, de notre pratique pour nous intéresser à nous. C'est-à-dire le fait de vous poser de vraies questions, de bonnes questions au quotidien, et de nous poser des défis, des challenges en permanence, c'est ça qui nous permet de nous maintenir en vie. Je vais vous dire un truc, un seul mot pour être heureux. La clé du bonheur. Je parlais d'un journaliste tout à l'heure, Dauphine et Libéré, un papier, un journal français, mais il y a un autre journaliste qui me disait, en radio, on est en direct ici au Canada, il me disait, mais c'est quoi le secret du bonheur ? Parce que je fais beaucoup d'émissions de télé au Canada, alors du coup les Français devraient voir qu'on n'est pas une secte ici. Mais dans une émission de radio, un journaliste me disait, mais c'est quoi M. Nicolas, le bonheur ? Et je lui disais, vous me donnez combien de temps pour vous répondre ? Et elle me dit, une minute, on est à l'antenne, on était dans la pause publicitaire. Et je lui dis, je vais vous dire un truc, ça va prendre beaucoup moins de temps que ça. Elle me dit, ah bon ? Ah oui, ça va prendre deux secondes. Elle me dit, non, non, je vous assure que ça ne prend que deux secondes pour répondre à cette définition. Elle me dit, d'accord, ok, j'achète, on y va. On est à l'antenne, bonjour à tous et bienvenue sur 98, machin, machin. Et alors, j'ai l'expert en leadership, Franck Nicolas. Franck Nicolas, au fait, maintenant, c'est quoi votre définition du bonheur ? Et je lui dis ceci, ça va être le plus beau conseil que je vais donner à Franck et qui va prendre ses décisions. Le bonheur, c'est la progression. Quand tu as le sentiment de progresser dans ta carrière, tes affaires, ton couple, tu ne lâches pas, tu ne te décourages pas. Parce qu'on est plus, même si on se prend un punch dans le visage ou une claque, ce n'est pas grave, ça fait mal, mais je l'ai fait ce combat. Et le plus gros combat que tu as à vivre, Franck, dans ta vie, ce n'est pas contre une autre personne. Le plus gros combat que tu as à vivre, c'est face à toi-même. Et dans ces cas-là, on est notre pire ennemi, notre pire adversaire, parce qu'on connaît nos pires rouages et nos côtés les plus sombres. Et pour ne plus jamais que tu penses mettre fin à ta vie, à un être humain aussi magnifique que toi, rappelle-toi ceci. « Chaque matin, quand je me lève, je veux avoir faim. J'ai faim. » Et dès que ma faim commence à diminuer, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ranimer cette faim. Alors, si ce club de gym de fitness te tente, si ça te donne faim, si ça te ranime, quelle est la pire des choses qui puisse t'arriver ? Ce ne sera jamais aussi pire que celle d'avoir envie de sauter sur le trottoir. Merci de cet appel, Franck. Merci en tout cas de cette honnêteté. Sous-titrage Société Radio-Canada